Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike pour SelfmadeMusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment je prépare une session d'enregistrement sur mon logiciel séquenceur qui permet d'enregistrer ma voix sur les instrus. Et donc moi, je travaille sur Pro Tools, mais les concepts et les stratégies que je vais partager avec toi sont applicables, peu importe le logiciel que tu choisiras. D'accord ? Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ce que je t'apporte dans cette vidéo YouTube, je t'invite à cliquer en description, à voir en description, à découvrir mes formations offertes, les formations et les programmes de formation payants, ainsi que tous les services marketing que je propose aux artistes indépendants. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc ici, on peut voir qu'il y a une session qui a déjà été préparée. Pourquoi est-ce qu'on prépare la session ? Alors moi, je vais dire concrètement, là actuellement, on est sur un projet de EP avec mon frère. Et le truc, c'est qu'on va enregistrer en Home Studio, mais le Home Studio, il y a ses inconvénients également. C'est-à-dire qu'il y a des travaux actuellement et on ne se laisse pas arrêter par les travaux. On avance d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'était de mettre en place les différentes sessions. Donc là, on a mis une session pour un de ces morceaux qui s'appelle la ZIP pour me soulager. Donc, comme tu peux voir, la touquette en place, on a l'instru au bon BPM. D'accord ? Donc, si tu peux le voir. Au bon BPM, le métronome, il tombe au bon moment sur l'instru. D'accord ? Et ici, on a mis la structure. Donc, intro, refrain, couplet, refrain. Et là, on va laisser la structure tourner. D'accord ? Donc, ça, c'est super important pour quand tu fais de l'autoproduction chez toi, quand tu t'enregistres chez toi. Parce qu'après, lorsque tu vas envoyer tout ça au mix, nous, c'est ce qu'on va faire. On va envoyer tout ça au mix à un ingéson. Et l'ingéson, quand il va ouvrir la session, il va dire « Waouh, c'est propre ! » Tu vois ? Et là, comme ça, en faisant ça, on lui fait gagner du temps. Et nous, on gagne de l'argent. Parce qu'il va passer moins de temps sur ce projet. D'accord ? Parce qu'il n'aura rien à retoucher. D'accord ? Donc, une session qui pourrait lui prendre peut-être 4 heures. Il prendra sans doute 3 heures ou 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'il y aura tout ce travail qui aura été fait en amont. Ok ? Donc, voilà. Donc, là, je vais te montrer comment faire en créant une nouvelle session. Comme je dis, ce sont Pro Tools. Mais c'est valable sur tous les logiciels que tu veux utiliser. Je ne sais pas, Logic, Fruity, Cubase, etc. D'accord ? Donc, j'ouvre une nouvelle session. Ici, « Fichier », « New session », « Nouvelle session ». Et quand tu ouvres une nouvelle session sur Pro Tools, comme sur d'autres logiciels, tu as la possibilité d'ouvrir. Donc, ici, une session vierge. Une session à partir de « Template ». Dans « Template », la traduction, c'est « Modèle ». Donc, moi, j'ai créé mes modèles. Tu peux voir ici. J'ai un modèle. Donc, moi, j'ai créé mes modèles. Et ces modèles, c'est quoi ? C'est juste une session vierge que j'ai ouverte et sur laquelle j'ai créé les pistes. J'ai créé, finalement, un modèle de session, comme j'aurais aimé avoir à chaque fois que j'ouvre le logiciel. Tout simplement. D'accord ? Donc, je vais partir de ce template. Donc, je ferai sans doute une vidéo sur comment créer un template. Tout simplement. Je pars de ce template. Donc, ici, on va, c'est ce titre-là qu'on va travailler. Je vais mettre le nom, le base de mon frère dans cette one shot. Le son, c'est « JSPD ». Et je l'enregistre dans le dossier « JSPD ». D'accord ? C'est très important de tout regrouper dans un même dossier. Ce qui va permettre de ne pas avoir, de tout avoir, de gagner du temps. Et d'être sûr que tout sera dans le dossier, même quand on l'enverra à l'ingéson. D'accord ? Il n'y aura pas de fichier manquant dans le projet. C'est ce qu'on veut éviter. Ok ? Donc, voilà la session. Donc, c'est une session template. D'accord ? Comme tu vois, il y a déjà pas mal de choses dans cette session. Donc, ce que j'ai créé, tout simplement, c'est une piste de rec. J'aime bien avoir une piste d'enregistrement. Donc, j'enregistre sur cette piste. Et ensuite, je fais descendre la piste sur sa piste finale. Donc, ici, on a les leads. Donc, les voies principales. Générales pour les couplets. D'accord ? Ici, il y a les doublus. Là, on peut doubler les voies. Rajouter des voies supplémentaires. Là, c'est pour les bacs. Ici, c'est pour les ambiances. Et là, les voies du refrain. Ok ? Et après, au fur et à mesure, si j'ai besoin, je rajouterai des pistes. Au moins, là, ça me donne une session prête à démarrer. D'accord ? Après, on verra. Je ferai une autre vidéo pour montrer un petit peu sur quoi correspondent les autres pistes. Ce sont des pistes de bus, tout simplement, qui me permettent d'avoir les réglages que je vais mettre sur cette piste. La lead, voir que je l'ai assignée à différentes pistes. Donc, c'est un petit peu plus avancé, mais c'est pour t'expliquer ce que c'est. Tu n'as pas besoin, pour l'instant, de t'attarder dessus. Ok ? Donc, voilà. Une fois que j'ai créé cette piste, donc, pour créer une piste, c'est très facile. New. Ah ! Tu crées ta piste. D'accord ? Donc, là, je vais en créer une mono, et elle est là, ma piste. D'accord ? Elle est là, ma piste. Je vais la supprimer pour rester sur le thème de la vidéo. Voilà. On peut créer ces pistes, et au fur et à mesure que tu crées tes pistes, voilà, tu les renommes. Et tu peux créer un template comme ça. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller importer l'instrumental. Donc, il y a plusieurs manières de faire, soit, moi, je suis sur Mac, donc, c'est commande, shift, i, ou alors, je vais directement sur fichier, jusqu'à importer. Et si je vais sur audio, boum, là, je suis sur audio. Donc, je sais que c'est cette instrumentale-là, il faut que je la convertisse. Donc, là, elle est en format MP3. Je la convertisse au format WAV, d'une meilleure qualité pour le logiciel. Il me demande mon dossier de destination. Je vérifie que je suis bien dans le dossier que j'avais assigné. Donc, OneShot, GSPD. Donc, il a créé un dossier audio dans le dossier que j'avais déjà assigné. D'accord ? Je fais Open. Donc, là, il va charger l'audio. Il va charger l'audio et il va me demander, est-ce que, créer une nouvelle piste ou est-ce qu'il me le met sur une piste qui est déjà existante ? Déjà existante. Je mets une nouvelle piste et la location, c'est à partir de quel endroit ou à quel endroit est-ce que je veux que la piste soit importée ? Moi, je veux qu'elle soit importée au démarrage de la session. Session Start. D'accord ? Il y a différentes options au niveau de la sélection, si tu sélectionnes, etc. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la session Start, le démarrage de la session. Je fais New Track. OK. Bon. Même la mise là. Je ne sais pas pourquoi. Je fais ce que je clique. Je la remonte. Ce que j'aime bien voir, c'est mon instrumental au-dessus de la piste de record. D'accord ? Et la première chose que je vais faire, c'est donc d'agrandir. Je vais zoomer sur le début de la piste. D'accord ? Et donc, sur le début de la piste, il y a souvent un blanc comme ça. D'accord ? Ce qu'on veut faire, c'est éliminer ce blanc pour, en fait, être le plus calé possible sur le tempo. D'accord ? Et ce petit blanc-là, il peut décaler toute l'instrumentale par rapport à une grille. Donc, on va le voir précisément dans cette vidéo. Donc, ce que je fais dans un premier temps, il y a un raccourci sur Pro Tools. On peut le faire à l'oreille aussi. Je préfère prendre le raccourci. Le raccourci, c'est tabulation. Donc, sur le clavier, tabulation, c'est la touche sur la gauche du A et au-dessus du Shift. D'accord ? Quand je fais tabulation, tu vois, j'ai cliqué et ça m'a mis, ça m'a mis au début, vraiment au tout début. Je zoome, c'est au tout début du signal. Donc, là, je fais commande E, on préfère commande E, parce que moi, je connais la commande, mais sinon, tu vas ici. Alors, vu que j'ai sélectionné, là, tu connais la, track, edit, pardon, separate, et là, tu vois, tu peux faire un commande E. Donc, j'ai passé ce bout de piste ici, hop, je me mets là, et donc, je teste pour voir. Voilà, c'est directement le début de l'instru. Il n'y a pas de petit blanc au début, direct. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, comme tu peux voir, il y a plusieurs options également sur la grille. Ici, c'est fluide. Tu vois, je peux déplacer la piste comme je veux. D'accord ? Donc, c'est cette option-là, slip, ou alors, je peux mettre en grid. Hop, là, petit problème de souris. Grid, et là, c'est les grilles. Donc, tu vas voir que, voilà, tu ne peux pas la déplacer comme tu veux, c'est par rapport aux grilles. Ok ? Donc, ici, tu peux ajuster les grilles. Hop, comme ça, tu as plus d'espace, tu as plus de mouvement. Voilà. Hop. Ainsi de suite. D'accord ? Et on est. Voilà. Donc, de cette manière, le but, c'est qu'on va trouver le bon tempo. Tu verras que l'instru sera calé sur cette grille. Ok ? Donc, c'est ce qu'on va faire pour chercher le tempo. La stratégie, la technique, en tout cas sur Pro Tools, c'est ici d'aller sur tempo. Et avec ton clavier, sur la touche T, de battre le rythme. Et en battant le rythme, ici, tu verras que ton battement va avoir une influence sur le tempo. Donc, on va trouver le tempo comme ça. D'accord ? Donc, c'est parti. Je mets l'instru à jouer et je vais battre le rythme jusqu'à trouver le bon tempo. Et on pourra vérifier que c'est le bon tempo lorsque le métronome sera calé sur l'instru. D'accord ? Donc, c'est parti. Je mets l'instru et je tape la mesure. Tac, 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 tac. Et je vois que ça s'est arrêté à 73, tu vois ? A 113 BPM. J'ai tapé entrée. Et boum ! Je vais voir que ça m'a recalé l'instru. Ok ? Là, on va tester avec le métronome pour voir. Tu vois que ça tombe pile poil dessus. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé le bon BPM, donc c'est 73, 73 battements par minute. Tu peux le voir ici, tu vois, c'est calé sur la mesure à chaque fois. Clac, clac, ici, clac. C'est ça qu'on veut voir au niveau du signal. Boum ! Donc ça, c'est fait. Et donc, ce que j'aime faire aussi pour préparer la session, donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'on va pouvoir très facilement bouger les choses sur le séquenceur. D'accord ? Et s'assurer d'être toujours calé. Ce que j'aime bien faire également, c'est de mettre la structure. Donc, l'intro, voir où est le couplet, où est le refrain. Et c'est ce qu'on va faire ici. Ce qu'on peut faire sur Pro Tools, c'est ajouter un marqueur. Ici, il y a l'onglet marqueur. Donc, on peut cliquer ici et mettre un marqueur. D'accord ? Donc, peu importe le logiciel, il y a la possibilité de mettre un marqueur. Donc, sur du logiciel que tu utilises, Cherchez, tu devrais trouver, tu vois ? Moi, ici, sur Pro Tools, il me suffit de marquer marqueur, tu vois ? Vouleur. D'accord. Tu vois, moi, je me le montre direct. Tu vois ? Donc, je peux aller le chercher comme ça. Mais sur ton logiciel, tu as le moyen de trouver aussi. Donc, c'est parti. On fait l'écoute et en même temps, on met les marqueurs. Donc, je commence direct. Il y a un raccourci aussi clavier. Je tape sur Entrée et ça me met directement le marqueur. Donc là, je mets directement Intro. Boum ! T'as vu ? Ça met l'intro, mais ça me le met jusqu'au bout là-bas. Ce qu'on va faire au fur et à mesure qu'on va mettre. On va placer les éléments du morceau. On va voir que ça aura plus de sens. Alors, c'est parti. Là, c'est l'intro. L'intro est assez longue. Tu peux voir qu'en haut, là, on peut voir les mesures. Donc là, l'intro, elle fait déjà sept mesures. Là, huit mesures. Tu vois ? Boum ! Et donc là, ça va être un refrain. Boum ! Tu vois ? Et lorsque tu as amené l'option gris, c'est calé dessus. Tu vois ? Là, c'est le refrain. Comme tout est calé normalement, le refrain devrait aller jusque-là, tu vois. Boum ! Tu vois, le refrain arrive là. Parce qu'il a commencé à la mesure 9, il s'arrête à la mesure 17. En fait, il y a eu huit mesures qui sont passées. Donc, deux fois 4. Tu vois ? Donc là, je prends vraiment le temps de te montrer. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus rapide que le temps de cette vidéo. D'accord ? Donc là, c'est le couplet. Tu vois, ce qu'on a vu, c'est que là, on voit que ici, d'ici à là, il y a quatre mesures. Parce qu'on peut aller de 1 à 5. C'est 4. Tu vois ? Donc, on peut imaginer que le couplet, ça soit à 16 mesures, tu vois. Et donc, à ce moment-là, il fasse... Donc, de 16, il va à 32. Tu vois ? Ça serait marrant. Ça serait tout le coup. Si c'est un 16 mesures. Donc, on va l'écouter pour voir. Je vais déjà mettre le repère ici. On va le bouger. Si c'est pas bon. Donc, normalement, là, on ne doit pas tomber sur un refond. D'accord ? Couplet. En même temps, j'ai mon frère avec moi qui fait l'écoute. Et comme ça, il me dit où est-ce que le couplet s'arrête. Donc, c'est vraiment de la préparation. Et après, le jour de l'enregistrement, on ne se pose plus de questions. C'est d'avoir échauffé. Le texte est connu. Donc, on y va. La session peut se faire en une heure ou deux heures. C'est calé. Donc, c'est ça. On a validé le refrain. Boum. Là, le premier refrain, on a vu que c'était 8 mesures. Donc, ça va être à peu près la même chose ici. D'accord ? Là, ça en fait 4. Là, ça fait encore 4. Donc, le couplet va redémarrer ici. Le futur couplet. Boum. Tac. On vérifie. C'est ça. Ok. Et ensuite. Et moi, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas ici. De la même manière que j'ai marqué l'intro. Je vais marquer l'outro. Donc, là, tu as un couvret qui va jusqu'au bout. Ça se rajoute jusqu'au bout. Là, ce qui est... La couleur, c'est trop rare que j'arrivais. Hop. Donc, là, ce qu'on va faire... On va mettre... Là, ce truc tourne et on va voir... Ce qu'on va construire dessus après. D'accord ? Bon. Je vais quand même mettre ici... Outro. Ça, on sait. Et le but, c'est vraiment de savoir... Que l'artiste arrive... En studio. Et il sache vraiment... Ce qu'il va faire dans chaque partie. L'intro. Savoir ce qu'on va faire dans l'intro est très important. Parce que c'est les premières secondes de la musique. Donc, si tu n'arrives pas à accrocher l'auditeur dès les premières secondes, ce n'est même pas la peine d'essayer de faire tout un son. Donc, l'intro, c'est important. C'est pour ça que je mets de l'importance sur ça. Sur le fait de définir chaque structure ou chaque élément de la structure du morceau et de savoir clairement comment on va travailler chacun de ces éléments. D'accord ? Donc, voilà. Voilà comment j'aime avoir une session prête. Comme ça, comme je l'ai dit, le jour J, c'est direct. Pas besoin de trop parler. Chacun sait ce qu'il a à faire. Tout est en place pour pouvoir bosser rapidement et facilement. D'accord ? Donc, voilà. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Si tu as d'autres techniques, mets-les-moi également en commentaire. Mais moi aussi, si tu vas appliquer mes stratégies en commentaire, si tu les appliques déjà aussi. Et si tu as trouvé ça utile, partage cette vidéo avec d'autres artistes autour de toi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Cliquez sur la cloche pour les notifications et de voir les formations. Donc, tu as plus d'une heure, même plus de trois heures de formation sur divers domaines. L'écriture, le flow, la sortie de projet. Tu pourras voir également les programmes de formation payants et les services que je propose pour les artistes indépendants qui souhaitent se développer. Donc, voilà pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada